C'est la position marocaine qui est intéressante à relever. Le Maroc n'est pas lié par l'agenda onusien. La position officielle du royaume sur ce plan-là, elle est particulière aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un émissaire onusien qui fait son travail, on ne s'occupe pas de sa communication, c'est à lui à la faire. Sur place, on lui a expliqué les choses que vous avez relevées dans votre présentation, c'est-à-dire les deux positions du Maroc. Vous le savez. Et il a jugé, compte tenu des éléments qui lui étaient donnés, de ne pas aller à l'ayoun. Contrairement à la propagande adverse, relayée par l'agence algérienne APS et autres, ce n'est pas le Maroc qui a empêché son déplacement à l'ayoun. Il n'y a aucune obstruction, il n'y a aucune tergiversation. Le Maroc a laissé cet émissaire onusien décider de son travail, de son programme. Premier point. Deuxième point, maintenant, quelle est la position du Maroc ? Elle est intéressante sur ce point précis. Le Maroc considère que les avancées dans la question nationale ne sont plus liées au rythme de travail de l'émissaire onusien. C'est important. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons un dossier national qui fait l'objet d'une diplomatie active, offensive. On y reviendra avec des acquis, des avancées. Le Maroc n'a pas à se préoccuper, outre mesure, de l'agenda onusien. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura une réunion du Conseil de sécurité à la fin octobre et on verra ce qu'il en est. Mais pour l'heure, c'est ça qui est important, c'est que le Maroc, ça ne veut pas dire que le Maroc se désintéresse du processus onusien, bien au contraire, il y adhère. Mais il considère qu'il faut désormais prioriser les positions marocaines qui sont de cette nature.